Ne le dites à personne, mais il existe un vœu, un vœu magique, que tout le monde peut faire une fois et une seule au cours de son existence. Il est possible de se retrouver auprès de la personne que l'on aime, à la seule condition de le désirer assez fort. Ce vœu bouleversa deux vies. Plantons le décor. La première fois qu'un homme et une femme se rencontrent, chacun des deux met exactement sept secondes pour savoir s'il est tombé amoureux de l'autre. Sa vie sentimentale était très vide. Et sa vie en général était tout aussi palpitante. Mais par trois fois, ce manège fut sérieusement troublé. La première fois, ce fut à son retour du travail. Même de dos, quand un regard nous scrute, on le sent. La seconde fois, elle s'endormait. Une légende dit qu'il existe une seconde, un instant fugace entre la veille et le sommeil, où les anges nous parlent. Et la troisième fois, tout devint concret. Mais il y avait autre chose. Celui qui avait laissé ses cartons avait également écrit un mot dans son journal intime. Une simple phrase qui la rassura. Quels étaient ses mots ? Ça, l'histoire ne le dit pas. Elle en était maintenant persuadée. Un ange veillait sur elle. Quand un homme et une femme se rencontrent, tout se joue en sept secondes. Lui, dès la sixième seconde, il sut qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Sa vie sentimentale était une suite d'actes manqués. Et avec elle, ce fut exactement la même chose. Mais il ne put se résoudre à la laisser partir. Il finit par prendre son courage à deux mains. Du plus profond de son cœur, il fit le vœu de ne plus jamais être séparé d'elle. Et il fut exaucé. Mais, dès qu'il s'approchait d'elle pour lui parler, il devenait haut comme trois pommes. Sur l'instant, ce problème lui parut secondaire. Tout ce qu'il voulait, c'était rester auprès d'elle. Se sentant encore plus ridicule que d'habitude, il ne se montra pas. Il décida de découvrir la vie de sa belle. Il fouilla parmi ses photos d'école, ses poupées, ses souvenirs. Et un jour, il se sentit assez fort pour entrer en contact avec elle. Je vous en prie. Il lui ouvrit son cœur. Quelques mots suffirent à la persuader qu'un ange veillait sur elle. Pour le jour de l'an, elle avait invité quelques connaissances. Ce jeune homme, en face de notre héroïne, nous l'appellerons le beau, car il était beau. Le beau avait de la discussion. La guerre, c'est pas bien. Après la pluie, le beau temps. Comme tous les beaux, le beau savait faire rire les jolies femmes. À minuit, on trinqua et on s'embrassa. Plus tard, elle trouva un paquet par terre. Ce paquet contenait la chose la plus incroyable qu'elle ait vue de toute sa vie. Sidérée, elle lui demanda qui il était. Qu'est-ce qu'il était ? Il lui mentit. Il lui dit qu'il ne savait pas pourquoi il était comme ça, mais qu'il ne lui voulait que du bien. Elle fut confortée dans l'idée de l'ange. Commença leur vie à deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Il savait qu'elle le trouvait amusant. Elle aimait bien ce qu'il racontait, mais il voulait plus, tellement plus. Il se documenta scientifiquement pour résoudre son problème. Ce crapaud avait vécu exactement le même problème que lui. C'était limpide. Il fallait qu'il amène sa princesse à l'embrasser. Premièrement, créer une atmosphère chaleureuse. Deuxièmement, la danse. Troisièmement, le baiser. Il réussit à la convaincre qu'il pourrait être son crapaud. Les vapeurs d'alcool finirent par se dissiper. Et elle prit conscience qu'elle avait affaire à un homme. Désabusée, il lui raconta tout. Le parc, le vœu, le rétrécissement, la honte. Elle fut sidérée. Si on le désirait assez fort, on pouvait se retrouver auprès de la personne que l'on aime. À son tour, elle fit ce vœu. Et celui qu'elle aimait, elle l'avait rencontré quelques semaines plus tôt, dans un parc. Quand un homme et une femme se rencontrent, tout se joue en sept secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501